Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce lundi 23 novembre 2020, 21h01, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va plus ou moins bien. Et préparez-vous parce que c'est juste le début. Ça va encore bien, mais ça va aller vraiment mal. Les 3 à 5 prochaines années, wow, on n'est pas encore sortis de 2020, mais à partir de maintenant jusqu'à, on pourrait dire, de 3 à 5 ans, il va y avoir des perturbations, des transformations, du chaos généralisé. Préparez-vous au paix, parce que vous n'avez encore rien vu. Que ce soit au niveau social, politique, économique, financier, écologique et climatique. Et c'est là qu'on va aller faire un tour maintenant, dans ces, et c'est sans fin, ces catastrophes qui s'accumulent, une derrière l'autre, une derrière l'autre, à tous les jours. Il n'y a aucun répit pour personne. Et ça va à une cadence vraiment insoufflante. « Gatis est le cyclone tropical le plus fort à avoir touché terre en Somalie et le plus fort jamais enregistré dans cette partie du monde, 23 novembre 2020. » Quand je vous dis que c'est toujours le plus puissant, le plus historique, le plus ceci, le plus... C'est toujours, toujours comme ça. On peut dire depuis 3 à 5 ans qu'il y a un modèle comme celui-là qui s'est installé, mais plus intensément en 2020. Donc, le cyclone tropical extrêmement dangereux Gatis s'intensifie rapidement avant de toucher terre historique en Somalie. Imaginez déjà des coins du monde où ça ne va vraiment pas bien et où ce n'est vraiment pas facile. La fameuse tempête qu'il y a eu en Russie de Verglas, on a déclaré le 21 l'état d'urgence dans l'Orient, l'extrême-Orient russe, après que la tempête de Verglas, destructrice, non saisonnière, a effondré tous les principaux systèmes d'infrastructure. Tu voudrais écrire un scénario comme ça, il faudrait que tu t'y mettes très tôt et que tu travailles très fort. Mais la réalité, il le fait sans aucun effort parce qu'on est dans un cycle infernal. Une tornade destructrice, imaginez-vous, EF3 de Force 3 et une violente tempête de grêle font six morts en Afrique du Sud. Ça, c'était la fameuse tempête, ça c'était le 20 novembre, le 19 novembre, c'est quand je vous ai parlé de cette tempête de Verglas, inhabituelle. Loussonne entière en état de calamité après la dévastation causée par les typhons Goni et Vamco aux Philippines. 19 novembre. Iota est le premier ouragan de catégorie 100 qui a frappé la Colombie, détruit 98% des infrastructures de l'île Providencia. Et on a de plus en plus de boules de feu qui sont vues partout. Rare tornade de fin de saison confirmée en Ontario, ici au Canada. Une rare tornade catégorie 1 de fin de saison avec des vents de 135 km heure ont frappé l'Ontario au Canada le 15 novembre 2020, donc il y a quelques jours. La 41e tornade de la province de l'année. Les twisters se produisent généralement dans la région de mai à septembre, donc en avoir une à ce temps-ci de l'année, c'est assez inhabituel. Trois boules de feu au-dessus de l'Espagne le 21 novembre, trois météores brillants ont été enregistrés au-dessus de l'Espagne le 21 novembre. Le premier a été généré par un météor, météorode, météoroïde, un météoroïde, pardon, produit par la comète Enki qui a frappé l'atmosphère à environ 101 000 km. Il a commencé à une altitude d'environ 105 km. On ira voir les détails plus tard. De puissantes tornades et de fortes pluies causent des dégâts étendus dans le nord de la Chypre, Chypre-Turque. Des intempéries, notamment des tornades, des vents violents et des fortes pluies ont frappé le nord de la République turque de Chypre le vendredi 20 novembre, causant des dégâts considérables des lignes électriques, des toits et des arbres ont été arrachés et trois personnes, sûrement, ont succombé. On ira voir ça aussi après. Gatti est le cyclone tropical le plus fort à avoir touché terre en Somalie et le plus fort jamais enregistré dans cette partie du monde, le cyclone tropical Gatti. On va se mettre un peu de musique d'ambiance, tiens. C'est rapidement intensifié pour atteindre l'équivalent d'un ouragan de catégorie 4, imaginez-vous, dans la nuit du 22 novembre 2020 et est maintenant atterri en Somalie. Intensification rapide des cyclones tropicaux de 2020. La saison des ouragans dans l'Atlantique 2020 jusqu'à présent produit un record de 10 systèmes tropicaux qui ont subi une intensification rapide, y compris Iota, le cyclone tropical le plus fort de la saison, Iota s'est renforcé en un ouragan de catégorie 5. Un tremblement de terre peu profond de M.6 a frappé la côte du Môle au Chili. On peut voir ici l'épicentre. Un sisme fort et peu profond enregistré par la USGS sous le nom de M.6.1 a frappé près de la côte du Môle au Chili le 22 novembre. L'agence rapporte une profondeur de 19 kilomètres, ce n'est pas vraiment profond. Une boule de feu brillante explose dans le sud du Texas. Une boule de feu brillante a explosé sur le sud du Texas aux États-Unis vers 2h58 le 20 novembre. L'American Meteor Society a reçu 50 rapports du Texas des États-Unis et de Nuevo Leon au Mexique. Boule de feu sur le sud du Texas le 3 novembre aussi. Un état d'urgence qui a été déclaré est sainte tremblement de terre d'une magnitude allant jusqu'à 6 près de l'île du roi Georges en Antarctique. Des dizaines de tremblements de terre ont été enregistrés jusqu'au sud de l'île du roi Georges dans les îles Settlin du sud en Antarctique. Au cours des 30 derniers jours avec des magnitudes allant de 4 à 6, l'habitation humaine de Linking, Georges se limite aux stations de recherche. Une boule de feu très brillante et lente enregistrée sur l'Europe centrale, une boule de feu très brillante et lente, a été enregistrée au-dessus de l'Europe centrale. Le 19 novembre 2020, l'événement a duré environ 18 secondes avant que l'objet ne se désintègre. L'American Meteor Society a jusqu'à présent reçu 34 rapports de témoignages en Allemagne. Une tornade destructrice de 3, force 3, catégorie 3, et une violente tempête de grêle font 6 morts en Afrique du sud. Au moins 6 décès ont été confirmés, tandis que des dizaines de propriétés ont été endommagées ou détruites après de violentes tempêtes, y compris de la grêle plus grosse qu'une balle de golf, une tornade EF3, la foudre et des vents violents ont frappé les provinces orientales de l'Afrique du sud. Imaginez-vous, wow, la tempête de verglas en Russie, lussion ou lusson entière en état de calamité après la dévastation causée par les typhons Goni, et Vamco, on est aux Philippines, Séoul enregistre les pluies quotidiennes les plus fortes et la température la plus chaude pour novembre. On est en Corée du sud. Des pluies inhabituellement fortes pour la saison ont frappé les régions centrales de la Corée du sud. Le jeudi 19 novembre 2020, Séoul recevant 68,2 millimètres de pluie, le record le plus quotidien le plus lourd de novembre, depuis le début de la tenue des registres modernes en 1907. Iota, premier oragan, catégorie 5, a frappé à Colombie. Donc voyez-vous, ça c'est dans les derniers deux, trois jours, la quantité de nouvelles renversantes. On va commencer avec Gati, le cyclone tropical le plus fort à jamais avoir touché terre en Somalie. Le cyclone tropical Gati a touché terre au Cap Afoun, à Pontland, Somalie, vers 15 ans, le 22 novembre 2020, avec une vitesse de vent moyenne maximale de 3 minutes, de 130 à 140 km heure, tempête cyclonique très sévère équivalant à un ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saphir-Simpson. Les vents maximum soutenus sur une minute au moment de l'atterrissage étaient de 167 km heure. Gati est le cyclone tropical connu, le plus fort à avoir touché terre en Somalie et le plus fort jamais enregistré dans cette partie de la planète, plus au sud que tout cyclone équivalent de catégorie 3 dans le nord de l'océan Indien. De plus, son intensification rapide de 65 km à 185 km heure en seulement 12 heures est la plus importante jamais enregistrée dans tout le bassin. Les autorités de l'État de Pontland ont fait état de 8 victimes tôt lundi matin, de graves inondations, des maisons effondrées, des communications coupées, des bateaux de pêche. Chaviré, au moins 5 pêcheurs yéménites ont été tués dimanche soir dans la bande côtière de l'État. Donc vous allez avoir tous ces liens-là avec le lien principal de Watchers. Ça va en Russie, on est dans l'état d'urgence dans l'extrême-orient russe après la tempête de verglades destructrices non saisonnières qui a effondré tous les principaux systèmes d'infrastructures. Plusieurs personnes sont mortes de froid et plus de 150 000 se sont retrouvées sans électricité au échauffage dans l'extrême-orient russe après qu'une tempête de verglades destructrices et non saisonnières a frappé la région le 18 novembre 2020. Le météorologue régional en chef a déclaré que des fils et des arbres étaient incrustés à 1,2 cm, étaient incrustés de 1,2 cm de glace. Un événement inconnu depuis 30 ans. Vraiment des images aussi encore là, renversantes. Vous irez lire ça par la suite. On est en Afrique du Sud. Où au moins 6 personnes ont été confirmées mortes, alors que des dizaines de propriétés ont été endommagées ou détruites après de violentes tempêtes, y compris de la grêle plus grosse qu'une balle de golf, une tornade de catégorie 3, la foudre et des vents violents, ont frappé les provinces orientales de l'Afrique du Sud ce mardi et mercredi, du 17 au 18 novembre. À KwaZulu-Natal, deux personnes auraient été tuées, tandis qu'une personne est toujours portée disparue après qu'une importante tempête de grêle accompagnée de la foudre ait frappé la province. Un enfant de 10 ans a été blessé. Des grêlons inscrits comme plus gros qu'une balle de golf ont endommagé environ 70 maisons dans la municipalité de Zoumdouzi. Une femme de 22 ans est toujours portée disparue et aurait été emportée, essayant de traverser la rivière locale dans la section Oumlasi. On peut voir les grêlons ici. Wow! Je vous laisserai tout ça dans la... Vous allez avoir ça dans la boîte de description, encore une fois. Maintenant, on est rendu aux Philippines. Lusonne, entière en état de calamité après la dévastation causée par les typhons Goni et Vamco aux Philippines. Wow! Juste cette photo-là, ça t'arrache le cœur. L'île entière de Lusonne aux Philippines a été placée dans un état de calamité à compter du 18 novembre 2020 à la suite de la dévastation du passage des typhons successifs de Goni, localement nommé Roli, la tempête la plus puissante du monde de l'année et la plus forte chute de pluie du pays. C'est Claude Tropical et Vamco connus localement sous le nom d'Ulysse, qui a déclenché les pires inondations de l'histoire, voyez-vous, encore une fois, de la vallée de Cagayan. Les deux tempêtes ont causé d'énormes dégâts, des centaines de milliers de maisons et des bâtiments submergés, et au moins 98 morts selon le rapport de situation du National Disaster Risk Reduction and Management Council. Lors d'une réunion avec les membres du cabinet, le président Rodrigo Duarte a confirmé qu'il avait signé la proclamation d'état de calamité qui restera en vigueur jusqu'à ce qu'il décide de la lever. Wow! Vraiment, encore une fois, hallucinant. C'est du jamais vu encore, on nous le dit, c'est du jamais vu. On s'en va en Colombie maintenant avec Iota. Wow! Quelle région dévastée, hein, le Honduras, la Colombie. Iota, le premier ouragan de catégorie 5 qui a frappé la Colombie, détruit 98 % des infrastructures de l'île de Providencia. Wow! On peut voir ici la camionnette de police. L'ouragan Iota s'est transformé en ouragan de catégorie 5 des vents pointes de 260 km heure le 16 novembre 2020 alors qu'il passait au-dessus de l'archipel colombien de San Andreas et Santa Catalina, ce qui en faisait le cyclone tropical le plus fort de la saison des ouragans de l'Atlantique 2020 et le plus fort jamais frappé a frappé la Colombie et s'est affaibli en un ouragan de catégorie 4 à seulement 2 km en dessous de la catégorie 5 avant le débarquement au Nicaragua, ce qui en fait le plus fort ouragan de novembre avoir frappé le pays d'Amérique centrale. Selon les autorités colombiennes, 98 % des infrastructures de l'île de Providencia, une île de 5 000 habitants, ont été endommagées ou détruites, y compris l'hôpital local, qui a été complètement détruit. La communication avec l'île a été temporairement perdue. Wow! Vous irez voir ça aussi. Renversant. On est en Ontario maintenant, où on a confirmé que c'était finalement une tornade qui était passée là il y a quelques jours. Rare tornade de fin de saison confirmée en Ontario. Une rare tornade de fin de saison de catégorie 1 avec des vents maximums. Imaginez quand même de 135 km heure à frapper l'Ontario le 15 novembre 2020. C'était la 41e tornade de l'année. Les twisters se produisent généralement dans la région de mai à septembre. Donc, en avoir un récemment atterri est considéré comme rare pour cette période de l'année. Donc, encore là, des dommages assez importants. On est en Espagne, où on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces temps-ci, de météorites dans le ciel. Juste une question de temps, d'un qui nous tombe sur la marboulette. Trois boules de feu au-dessus de l'Espagne de 21 novembre pour les amateurs. Trois météores brillants ont été enregistrés au-dessus de l'Espagne de 21 novembre. Le premier a été généré par un météoroïde produit par la comète Enke qui a frappé l'atmosphère à environ 101 000 km. Il a commencé à une altitude d'environ 105 km au-dessus de la province de Jaen, en Andalousie, et c'est terminé à une hauteur de 52 km. La deuxième boule de feu générée par une autre comète est entrée dans l'atmosphère à 202 000 km. Il a commencé à une hauteur de 108 km au-dessus de la mer Méditerranée et s'est terminé à une altitude d'environ 72 km au large des côtes de la province d'Almeria, encore en Andalousie. Et le troisième événement est entré dans l'atmosphère à 101 000 km et a généré, et a également été produit par la comète Enke. Les trois événements ont été enregistrés dans le cadre du projet SMART qui est mené par le Southwestern Europe Meteor Network. Il a été repéré depuis les stations d'observation de météores situées à Séville, la Sagran à Grenade et la Ita Tolède, la Sierra Nevada à Grenade et Cala Alto. On est à Chypre où le puissant tornade et de fortes pluies causent des dégâts étendus dans le nord de la Chypre turque. Encore là, des images renversantes, des intempéries, notamment des tornades, des vents violents et de fortes pluies, ont frappé le nord de la République turque de Chypre du Nord, le vendredi 20 novembre 2020, causant des dégâts considérables. Des lignes électriques, des toits et des arbres ont été arrachées, et trois personnes ont été blessées en raison de la chute de débris. Wow! C'est continu, c'est sans interruption, sans interruption. La Somalie, on est allé le voir tout à l'heure déjà. L'intensification des tempêtes en 2020, on est au Chili avec le tremblement de terre. Beaucoup de tremblements de terre, c'est 3-5 ans à peu près, depuis 3-5 ans, une intensification de l'intensité des tremblements de terre aussi. Des tremblements de terre au-dessus de 4 sur l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de terre, il y en a énormément. C'est ce qui est de plus en plus inquiétant. C'est ce qui peut provoquer éventuellement « the big one somewhere », le plus fort des tremblements de terre, quelque part dans ces failles qui attendent juste de libérer toute cette pression-là. Un césisme fort et peu profond a été enregistré par la USGS sous le nom de M6.1 et a frappé près de la côte de Maul, au Chili, le 22 novembre. Donc, hier, l'agence rapporte une profondeur de 19 kilomètres. L'épicentre est situé à 100 kilomètres au nord-ouest de Constitucion, une population quand même de 40 000 habitants. À 156 kilomètres à l'ouest de Santa Cruz, une population de 35 000 à peu près habitants. Et à 157 kilomètres au nord-ouest de Talca, une population de 200 000 habitants. Environ 28 000 personnes vivant à moins de 100 kilomètres. On estime à 1,3 million les personnes qui ont senti de légers tremblements à 4,5 millions des tremblements faibles. On n'a pas eu aucune menace de tsunami. Une chance. Déjà, ils sont dans un... Eux autres, c'est pas reposant au Chili. Ils ont vraiment... Ils sont dans une... Justement, une zone sismique incroyable. Au-dessus du Texas, une autre boule de feu. The American Meteor Society a reçu 50 rapports pour cette boule de feu. L'état d'urgence, hein? On est à... Ah, c'est lui qui m'intriguait beaucoup, que je n'avais pas vu. On le voit ensemble pour la première fois. Essaie de tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 6, près de l'île du roi Georges, en Antarctique. Des dizaines de tremblements de terre ont été enregistrés juste au sud de l'île du roi Georges, dans les îles Settles du Sud, en Antarctique, au cours des 30 derniers jours, avec des magnitudes allant de 4,7 à 6. L'habitation humaine de l'île King-Georges se limite aux stations de recherche. Au cours des 30 derniers jours, la fameuse USGS a enregistré 40 tremblements de terre dans la région, avec le plus fort le 6 novembre, 6 sur l'échelle de Richter, à une profondeur de 10 km. À la station Billings-Gossen, il y a eu des tremblements de terre d'une magnitude de 4,7 à 6, avec leur épicentre située à une distance de 40 à 50 km au sud-est de la station, dans le détroit de Bransfield, à des profondeurs dans la croûte terrestre, de 1,5 à 10 km, a déclaré l'Institut russe de recherche sur l'Arctique et l'Antarctique le jeudi 19 novembre 2020. Donc, beaucoup d'activités. Sismique dans ce coin-là, je ne sais pas si ça a des incidences sur les glaciers, sur la couche de glace, mais en tout cas, ce n'est pas des bonnes nouvelles. C'est sûr et certain. Et ça continue comme ça, et ça continue comme ça. Chers amis, on n'est pas sortis du bois, comme dirait l'autre. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Tu voudrais écrire un scénario comme ça, qu'on te dirait, bien, t'es bien fou. Bien, ça, c'est la réalité qui dépasse la fiction maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada